bonjour à toi c'est anna et speedcubing et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais t'apprendre les EG1 et plus particulièrement le set pi qui se reconnaît avec deux joueurs adjacents et deux zones opposées ici donc voici le premier cas donc pour ce premier cas je me place donc avec le bloc derrière et je le reconnais quand j'ai les mêmes couleurs ici et les couleurs opposées ici donc quand j'ai ça je me place comme ceci et je fais r prime f r2 u prime r2 f r et voilà pour ce premier cas si vous tombez avec le bloc pas derrière mais cette fois à gauche donc les deux coins à échanger à droite au lieu de faire une rotation et faire l'algo que je ne vous montrer vous pouvez aussi faire un autre algorithme vous êtes pas obligé mais ceux qui veulent il est plutôt sympa aussi et ça fait donc on se place comme ceci donc avec le bloc à gauche et en fait r u r prime u prime r u 2 r u prime r 2 voilà donc voici le deuxième cas donc je me place toujours avec le bloc derrière et c'est un peu l'opposé de celui qu'on vient de voir juste avant cette fois je me place donc quand je me place comme ça j'ai les couleurs opposé ici et les mêmes couleurs ici et donc quand j'ai ça je me place comme ceci dans cette position et je fais r 2 b 2 je vais chercher avec ses doigts r prime r prime u r prime u prime r 2 et voilà donc voici le cas suivant donc je veux le reconnais quand j'ai une espèce de damier sur la face du haut en gros c'est un peu opposé ici opposé ici un peu de partout donc il est facile à reconnaître c'est le seul où c'est opposé un peu de partout donc quand j'ai ça je me place comme ceci donc avec le bloc derrière et je fais r u prime r prime r prime u ce qui est un ascenseur à l'envers et je fais donc r u prime r prime f r u prime r prime et voilà donc voilà le cas suivant donc je reconnais quand ben en gros ça forme deux barres qui sont opposés même il n'y aura pas d'autre cas mais ça fait je vois qu'il y a deux barres qui sont côte à côte voilà donc voilà donc quand j'ai ça donc je me mets toujours avec mes deux blocs non mon bloc derrière donc les coins échangés devant et je me place comme ça et je fais cette algo c'est f r prime f u prime f 2 r u r et voilà voilà le cas suivant donc ce cas donc je me place avec le bloc derrière et donc pour connaître ce cas il va être un petit peu similaire au cas suivant mais pour pas les différencier on va se placer avec soit comme ceci soit comme ceci et donc en gros il y aura pour le reconnaître s'il y a deux opposés ici ici et deux deux mêmes ici et deux opposés ici et on va faire on va les placer pour que ça forme une diagonale d'opposé en gros les deux coins opposés doivent faire une diagonale dans ce sens pas comme ceci mais dans ce sens donc si quand j'ai placé ma diagonale et que ça donc les jeunes sont positionnés comme ceci ça va être ce cas et donc pour ça je fais f u prime r u 2 r prime f prime r donc voici le dernier algorithme qui ressemble fortement à l'algorithme d'avant mais cette fois ci je le reconnais donc je me place avec la diagonale de couleurs opposées toujours pareil donc dans cette direction mais cette fois les jaunes y pointent ici et ici alors que l'autre cas y pointait comme ceci donc c'est comme ça que je le reconnais et donc quand la diagonale est bien comme ceci avec les jaunes dans cette direction je vais faire f r u prime r prime f r u 2 r prime u f prime et voilà voilà c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'aura aidé et si tu apprécié n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne salut